Mélissa, est-ce que tu te vois habiter ici plus tard? Hello tout le monde et welcome back sur Belly Belly Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière parce que ça fait un an que je suis arrivée à Québec Donc c'est l'heure du bilan avec mon acolyte de toujours Elisabeth A.K.A. Elie que vous connaissez déjà C'est l'heure du bilan C'est un bilan où je vais parler de ce que j'ai pensé de ma vie à Québec jusqu'ici En prenant des questions que vous m'avez posé sur les différents réseaux sociaux Et en mangeant de la poutine fameux plat québécois Donc je vais vous montrer un peu comment on prépare, comment on met en place la poutine Parce que c'est un peu une préparation, une préparation un peu particulière Donc voilà, poutine et wings et c'est parti, je réponds avec Elie à vos questions C'est parti ! Ok donc ce que vous m'avez beaucoup demandé c'est quel est le coût de la vie à Québec City Quel est le coût de la vie, en particulier les loyers ? Donc les loyers à Québec City ? Je réponds après avoir fait ma première bouchée Bah moi je peux répondre j'ai jamais Moi je trouve que ça coûte pas cher Comparé à quoi ? Comparé à Montréal ça coûte pas cher Après ça dépend tu vas chercher où Si tu cherches sur 5 fois c'est sûr ça va peut être plus cher que si tu cherches plus loin qu'à 5 fois C'est toi étant le centre C'est trop bon Elie ! C'est ma première poutine T'as boit la poutine ? C'est ma première poutine Enfin non c'est pas ma première La première j'avais commandé en ligne Dans un truc et c'était pas bon c'était grillé et tout Mais vraiment elle est super bonne Mais oui c'est vrai qu'en fonction de où vous vous situez dans Québec Les loyers ne sont pas les mêmes Donc d'ailleurs moi j'ai fait mes petites enquêtes Et en moyenne un studio vous le trouvez à 665 dollars Dans la ville de Québec City Mais dans la région donc la province de Québec Les loyers en moyenne pour un studio ils sont à 770 dollars J'ai vu ça sur le site officiel des logements de Québec C'est une moyenne Après ils ont fait la moyenne des annonces qui sont sur le site de Kiji Donc je mettrais le lien en barre d'info Et c'est là-bas que vous pouvez trouver tous vos logements, les meubles etc J'aurais dit 500 Tu dirais 500 en moyenne pour la ville de Québec ? Ouais Si tu gères bien correctement Tu peux trouver moins cher Ouais Non 660 Ouais 660 Et c'était le lot Toutes les cherchent françaises Toutes les cherchent françaises On est toujours dans le coup de la vie Et puis quelque chose à prendre en compte dans son budget C'est les forfaits téléphoniques On a pas pris nous On a pas pris nous Quand je suis arrivée au Canada Je suis restée avec ma puce française Un an Un an Un an Et quand mes employeurs voulaient m'appeler Ils m'appeleront C'est à ce moment-là que j'ai dû changer Quand tu cherches un travail Quand tu cherches un travail Ils veulent t'appeler Ils ne connaissent pas WhatsApp aussi Ils n'ont pas WhatsApp Mais non Je suis restée avec ma puce En moyenne Pour un forfait appel SMS Unité Et 5 gigaoctets D'internet Il faut compter 88 dollars Ouais Donc ça c'est vraiment les prix en France En tout cas les prix qu'on avait à l'ancien campfire n'étaient pas rentrés sur le marché Et qu'on se faisait avoir par SFR et tout C'était comme ça les prix C'était aussi cher Ouais Et toi t'es un bébé de toute façon Est-ce que tu te souviens de ça ? C'est ça Nous les anciens on se sait Vous savez de quel part je parle C'était dur Toi t'étais encore dans le berceau Tu connais pas Mais on payait des barfaits super cher On payait en plus Même pas papa et maman Voilà Mais pas on payait Des barfaits super cher Ensuite concernant le coût de la vie Il y a aussi la nourriture Donc moi la nourriture pour moi personnellement Je trouve que c'est pareil qu'en France C'est pas plus cher C'est pas moins cher Ça n'est C'est top Vous voyez les français tout de suite le fromage Première chose t'as déjà acheté du fromage Ça dépend de ce que vous voulez acheter Mais moi dans mes courses Personnellement Je trouve pas que ce soit plus cher ou moins cher qu'en France En plus D'autant plus que moi je fais mes courses dans un supermarché Enfin on appelle ça Ça tu le verrais Tu peux A métro Et métro c'est cher Métro c'est cher Donc si je vais à walmart Peut-être que je vais trouver que ce sera un peu moins cher qu'en France Mais là j'ai pas J'ai pas cette impression Mais c'est vrai qu'il y a certains produits dont le fromage Les méchères français Quels sont Elles mentent D'abord en France Ça coûte pas cher D'abord en France ça coûte pas cher Ici ça coûte cher La viande coûte cher Et tu sais les Je sais pas si vous connaissez là En fait vous connaissez je sais Les packs de steak qui vendent à carrefour Parce qu'elle est là Tu sais que ça coûte pas cher Tu as déjà vu des steppes Non Après ça dépend Ça dépend La marque t'achètes en France La marque t'achètes Et où tu vas prendre des goûts Mais ma sœur Bah non moi pour moi c'est là le jour La viande ça coûte pareil Mais la viande j'achète pas de viande J'achète pas de viande rouge Et j'aime pas leur viande Et toi à la boucherie Le poisson même Bah ça j'achète pas non plus Je mange que du poulet et des crevettes ici Pour vous dire Ah donc t'es devenue Leur viande rouge j'aime pas Et le poisson bah j'en trouve pas méfait Ma sœur elle est devenue végétarienne tellement ça coûte cher la viande Donc la viande dit ça coûte cher Ok La viande ça coûte cher Le fromage ça coûte cher Le fromage Le poisson ça coûte cher Euh tout coûte cher Et même si tu commences sur internet ça coûte cher Bon bah écoutez En fonction des aliments que vous mangez Ça coûte cher Ça coûte cher Ou pas Après les steaks hachés comme elle disait Elie Ça n'existe pas Le steak haché n'existe pas C'est Vous voyez le steak charal là Y'a pas Ça ça m'a fait tellement mal au coeur Quand je suis rentré en France en décembre Hum Ma famille elle m'a demandé Misa qu'est ce que tu veux manger Vous savez normalement Normalement vous donnez un plat bien compliqué Maman je veux manger un chèvre Je veux manger un yasa Je veux manger de la sauce Moi j'ai dit je veux manger spaghetti bolognaise Je veux dire comment les spaghettis bolognaise m'ont manqué Moi j'ai dit je veux manger une quiche Mais moi une quiche Y'a pas de pâte à quiche C'est ça je me dis pas de pâte à quiche Y'a pas de l'argon Y'a pas de l'argon Y'a pas de l'argon Hum 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 Le transport pardon Les transports ici en tout cas on paye pas Toi tu payes ? Hein ? Oh mon dieu bon Tu payes pas ? Sachez que les étudiants de Laval ne payaient pas leur carte au bus Attends vous payez pas ? Ça va aller Ça va aller Ça va aller Le laisser passer l'universitaire si vous payez pas ? Le laisser passer l'universitaire on le paye ? C'est dans les frais ? Bah vous l'avez payé ? C'est quoi ça ? Pourquoi ? Explique moi T'es sûre ? T'as jamais payé ton transport ? Bon écoutez je vais faire des recherches un peu plus approfondies Bon en fait Rectification parce que le laisser passer l'universitaire en fait il est compris dans nos frais obligatoires On le paye 121 dollars par session lorsqu'on est inscrit à temps complet à l'université Laval Sinon en temps normal hors cours vous devez payer 59 dollars par mois Si vous voulez vous déplacer avec votre carte de buste Question suivante c'est l'hiver Laissez moi manger parce que ça c'est un sujet délicat L'hiver le seul problème c'est que c'est long mais en vrai il t'es pas aussi croit que ça là Non mais en fait regarde tu mets ton manteau, tu mets tes bottes puis tu sors Tu vois quelque part il y a là il s'est chauffé Ça c'est vrai Mais il dit pas qu'il se fait pas si froid que ça et on attend des moins 37 là Mais il y a eu moins 37 Il y a eu moins 37 mais le truc c'est que l'hiver au Canada il est humide comparé à l'hiver en France Vous savez que si on avait un moins 37 en France il serait beaucoup plus, on ressentirait plus qu'un hiver au Canada Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Et comme disait Elie le fait aussi qu'on soit mieux équipé qu'en France c'est à dire qu'on a des manteaux Moi tout le monde s'est moqué de mon manteau Tout le monde s'est moqué de mon manteau parce que je vous explique mon manteau il me couvre Donc grosse capuche et il m'arrive là à la cheville et je mens pas vraiment à la cheville Elie elle peut en témoigner Mais en attendant mon manteau il supporte moins 40 et je suis couverte de la tête au pied littéralement Après j'ai des bottes, j'ai des bottes aussi qui sont faites pour moins 37 je crois Donc comme elle dit tu le sens pas vraiment Quand tu sors tu mets ton manteau, tu mets tes bottes, tu mets ton écharpe, des gants aussi Et ça va, merde là Je vais dire que quand j'y repense j'ai même envie de pleurer parce que je pense à l'hiver qui arrive Et j'ai une phobie en fait maintenant Donc mes chutes Non J'ai pas apprécié, je suis tombée deux fois Après j'ai compris qu'il fallait s'acheter des crampons à mettre sous les chaussures Pour que ça... Pourquoi tu dis non ? Il faut vivre l'expérience québécoise Non Non c'est pas de crampons On achète des crampons Et c'est de crampons c'est du coup On achète des crampons parce que tomber en plein hiver ça fait pas mal Ça forche de caractère Mais ça laisse des séquelles mentales En plus de ça tu vas à l'école donc tu vas à l'école le matin il fait nuit, tu rentres il fait nuit T'as pas de soleil, il fait froid, t'as des devoirs à faire pour que tu rentres dans ta couverture Il n'y a rien qui va là, c'est juste ça Et justement on m'a demandé s'il y avait cette dépression hivernale genre Du coup est-ce qu'on était dans un mood un peu plus down Moi je dirais oui ou non, ça dépend du type de personne que vous êtes Moi personnellement je suis une personne, je suis très cladanière J'aime bien rester chez moi, rester dans mon lit, Netflix, voilà Donc passer un hiver où je suis chez moi ça me dérange pas Après si vous êtes quelqu'un où vous aimez bien la chaleur, vous aimez bien sortir, vous avez besoin de bouger C'est vrai que l'hiver il peut être assez déprimant parce que parfois il y a des tempêtes de neige qui ne pouvaient pas du tout sortir Là dans ce cas là, ça peut être compliqué de passer un hiver québécois qui dure novembre ou octobre Novembre, on va dire novembre Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril Mais il y a des phases, mais parfois il neige un jour, le lendemain il fait soleil, le surlendemain, fin de neige après Mais c'est bancal Donc on va dire 7 mois C'est pour ça que quand ils ont dit C'est pour ça que tout le monde était dehors en mai En mai là, le corona c'était fini Après, on nous a demandé les activités qu'il y a à faire à Québec Qu'est-ce qu'il y a à faire en temps normal ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors on étudie, après ça on va à la salle de sport, après ça on étudie, après ça on étudie et après ça on prend des cours d'été pour finir plus vite ça c'est sûr Elle commence On va commencer par les activités de l'hiver Ski, champreno, cabane à sucre, il y a cueillir des pommes aussi, faire des randonnées Vous avez capté, c'est vraiment que des... À un moment donné, les pivirs des pommes, ça rentre dans l'été aussi Ouais, ça rentre dans l'été aussi C'est vraiment que des activités qui sont en lien avec la nature Après, comme autre activité, moi je vois pas hein Qu'est-ce que tu fais toi ? On va dans des chalets, la raison Bon je l'ai pas fait, mais voilà, c'est un petit délire aller dans des chalets apparemment Aller au spa, les gens ils font ça, c'est une activité Spa nordique aussi, ouais Au quartier, mais ça c'est pas différent de la France Voilà Après il y a des boîtes de nuit Jamais pas encore Si t'habites à Québec, à la Montréal c'est une activité C'est ça en fait Le truc c'est que le Québec c'est vraiment... Comment dire ? C'est très nature Dernière question, je vais la poser Je t'ai dit Ok, Mélissa Est-ce que tu te vois habiter ici plus tard ? Quand on me dit ici c'est Québec City hein La ville de Québec Franchement Non Pas dans la ville de... Pas dans la ville de Québec C'est pas une ville qui bouge assez pour moi Ça manque de... Peps Ça manque de peps Ça manque de... Vous voyez ce côté grande ville Mais grande ville moderne Y'a pas Et moi j'ai besoin de ça Donc la ville de Québec Non je me vois pas habiter là-bas Est-ce que j'ai des regrets ? Ici Je me vois pas habiter ici Mais c'est vrai que je suis là encore Oui Non je me vois pas habiter ici Plus tard Est-ce que j'ai des regrets ? Pas du tout Parce que je suis venue pour les études Donc euh... En soit l'éducation que... L'éducation scolaire que je reçois Elle est top Oui J'ai quand même fait de... Bonnes rencontres Aucun ? Donc j'ai pas de regrets Juste je sais que... C'est pas la ville dans laquelle je m'installerais au Canada La ville dans laquelle je veux m'installer c'est... Tout Voilà Vous savez déjà Donc euh... Donc ouais non Québec City Merci Mais à bientôt Et toi Elie ? Non T'as même pas hésité Même la ville c'est... La ville c'est... La ville c'est... Donc c'est un non collectif C'est pas que la ville elle est pas bien ou quoi hein Je pense que ça dépend encore une fois de la personnalité de chacun Si vous êtes des gens vous aimez bien tout ce qui est nature Vous aimez bien la tranquillité Moi c'est mon cas aussi Mais c'est un peu trop en fait Québec c'est vraiment faut ça les faire Quand on est habitué Nous on vient de région parisienne toutes les deux Donc moi ça veut dire que Quand j'ai envie de sortir avec mes amis sur paris Et qu'on a un thème précis On veut faire quelque chose On sait qu'on va trouver Là en fait sur Québec City on est trop limité Et... C'est pas assez diversifié dans les ambiances on va dire Ok les gars c'est la fin de cette vidéo Merci de l'avoir suivi Comme vous l'avez vu On n'a pas terminé encore nos plats C'est vraiment compliqué les mouvements Vous manger en même temps vous parler c'est pas facile du tout On va finir une fois que la caméra sera éteinte Merci d'être abonnés à la chaîne On est de plus en plus nombreux Continuez à laisser des commentaires Continuez à vous abonner Continuez à partager Merci Eli d'avoir fait une apparition Vraiment Eli vraiment toujours là toi Je crois que c'est la quatrième apparition sur la chaîne Eli Que dire Applaudissements pour Eli Merci de ta présence Et comme dit Eli Merci à tous Passez une bonne soirée Passez une bonne journée Ça dépend à quelle heure de regarder la vidéo On se retrouve sur Instagram Je laisse l'Instagram d'Eli Je laisse mon Instagram en description Et salut tout le monde Je laisse les lire Je laisse les lire Je laisse les lire